salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et voilà on y est la dernière de l'année on est le 31 décembre demain on attaque 2023 on va revenir donc sur le planning en face qui nous attend sur la chaîne pour 2023 mais bien entendu on va revenir aussi sur ce qui a marqué la chaîne en 2022 puisque 2022 était reconnaissance reconnaissons le une année charnière pour la chaîne il ya eu la chaîne a explosé enfin on va revenir là dessus vraiment mais avant toute chose bien entendu la petite minute forçage n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche et le petit like de l'amour qui fait super plaisir c'est grâce à ça que la chaîne progresse et grâce à ça que la chaîne avance vous connaissez la chanson alors matraquer moi ce bouton rouge et faisons péter ce compteur allez on revient donc sur 2022 avant d'attaquer 2023 donc et ben 2022 a commencé tout petit tout petit tout petit tout petit j'ai regardé les chiffres en début 2022 on était à peine à 800 abonnés et way 800 abonnés il ya tout juste un an les amis si on regarde aujourd'hui on est à 100 fois plus voilà on est à 9000 presque 9300 abonnés j'aurais pas réussi malheureusement à atteindre les 10000 abonnés avant la fin de l'année mais bon c'est mon anniversaire dans un mois et demi j'espère que vous m'offrirez ce petit cadeau donc encore une fois abonnez vous qui dit le monsieur est donc voilà la chaîne a littéralement explosé en 2022 après après deux ans après deux ans il m'a fallu deux ans pour atteindre le seuil symbolique des mille abonnés et puis après ça a été littéralement l'explosion alors oui je dois beaucoup un grand tourisme au c'est vrai je sais pas pourquoi ma chaîne plus qu'une autre il ya beaucoup de chaînes qui traitent de grand tourisme au mais c'est vrai que grand tourisme au a littéralement fait exploser la chaîne on l'a vu au moment de la sortie du jeu ou là la courbe est là elle a décollé de manière exponentielle quoi donc non logarithmiques je dirais ouais j'ai envie de j'avais envie de placer le mot donc on est passé rapidement à 5000 abonnés avant de connaître une courbe un petit peu plus lente ça s'est stabilisé à peu près à 5000 5000 6000 abonnés pour ensuite quand dire plus lentement est arrivé là où on en est aujourd'hui donc 9300 abonnés et je tenais à tous vous remercier tout ce temps que vous êtes abonnés non abonnés des gens qui sont devenus petit à petit des amis des galéateurs aussi j'ai jamais mes petits haters qui me mettent le pouce rouge à chaque nouvelle vidéo donc merci à eux parce que ce pouce rouge il compte tout autant que le pouce bleu alors bien entendu c'est pas une incitation à mettre que des pouces rouge parce que s'il y en a trop c'est l'effet inverse qui se produit mais le pouce rouge c'est une interaction est juste pour ça c'est important donc merci à vous aussi merci aussi bien entendu à tous ceux qui ont fait des petits dons ou même des gros dons il ya eu plusieurs moments dans l'année où j'ai été vraiment dans la panade donc il ya effectivement eu des périodes où j'étais très très mal et il ya des abonnés qui me sont venus en aide et parfois de manière plus que généreuse donc à tout cela je voudrais leur leur dire un immense merci je crois qu'à un moment donné de l'année je peux dire que vous m'avez quasiment sauvé la vie voilà donc on va on va arrêter de faire dans le pathos donc il ya beaucoup de gens qui ont donné il ya eu aussi les membres au soutien donc que je voudrais remercier il ya un noyau de membres au soutien fidèles qui sont toujours là et à cela donc un immense immense merci je voulais revenir également sur la cagnotte du dd pro à la cagnotte du dd pro malheureusement au moment où j'ai eu suffisamment d'argent sur la cagnotte pour pouvoir prendre le dd pro le dd pro est passé en rupture de stock et il est resté en rupture de stock pendant des mois et des mois et des mois et des mois les gens disaient aider le non ça c'est du coluche donc voilà malheureusement je n'ai pas plus je n'ai pas pu prendre ce dd pro et est arrivé à un moment où j'ai été en contact avec la société camus et la société camus m'a donné pour essai un direct drive que je que j'utilise toujours aujourd'hui qui est un très très bon volant et donc du coup je n'avais plus besoin d'acheter un dd pro ça aurait été un petit peu un double emploi outre le fait que cette cagnotte m'ait aussi aidé ça m'a permis de ça m'a servi un petit peu d'avance pour être tout à fait franc ça m'a servi un petit peu d'avance à ce moment de l'année où j'étais particulièrement en difficulté financière c'est des choses qui arrivent je souhaite à personne bien entendu depuis ça va ça va mieux et cette cagnotte aujourd'hui recouvré m'a donné la possibilité d'investir dans du matériel pour de la chaîne donc c'est du matériel de prise de vue c'est du matériel de son c'est du matériel d'éclairage c'est du stream deck c'est le casque verbe bref tout un tas de choses qui font que bien cette cagnotte à mine de rien était très très utile pour la chaîne et je remercie très 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 chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette cagnotte grâce à acquis donc aujourd'hui vous pouvez voir des vidéos sympas sur front vert avec un mec sympa devant la caméra et tout non je me jette pas des fleurs enfin voilà donc il ya eu effectivement une partie financière qui bat qui mine de rien est importante sur la chaîne puisque c'est ça qui fait vivre et grandir la chaîne aussi outre les abonnements il ya bien entendu le matériel il ya beaucoup de choses faut pas croire que une chaîne youtube ça se voit là c'est pas en acclaquement de doigts que ça se fait à tous ceux qui me disent aussi alors allez je vous je vous fais une petite dédicace quand même les amis tous ceux qui me disent que je suis une feignasse qui reste le cul sur mon fauteuil à jouer faut pas oublier que une vidéo c'est énormément d'heures de travail déjà il ya la prise de vue alors oui pendant la prise de vue on est en train de jouer ouais c'est vrai mais il ya aussi le montage l'upload la création graphique pour les vignettes le montage déjà rien qu'en lui-même c'est souvent deux trois quatre heures selon les vidéos sur lesquelles on travaille et donc en plus de ça il ya aussi la veille technologique regarder les vidéos ce qui se passe se renseigner sur l'actualité du jeu vidéo etc il ya aussi s'occuper de sa communauté répondre aux commentaires lire les commentaires je lis absolument tous les commentaires même si je ne réponds pas systématiquement on m'a on m'a reproché de ne pas répondre à tous les commentaires il y en a une fois il m'a dit ah il t'a mis un like c'est déjà bien oui mais que voulez-vous quand il n'y a rien à répondre à un commentaire ou que je ne sais pas où que je suis pas dans la possibilité de répondre et là des fois ça passe à la trappe et puis à défaut tout simplement j'ai pas le temps de répondre j'ai aussi des choses à faire j'ai aussi une vie à côté de la chaîne donc voilà alors oui il ya des gens qui sont pas contents comme moi je ne suis pas content d'ailleurs tiens on peut revenir là dessus aussi le fait que je râle toujours sur grand tourisme c'est donc vous avez je vous ai mis une petite rétrospective des jeux sur lesquels je joue le plus souvent alors grand tourisme au 7 c'est un jeu de coeur c'est un jeu de coeur et c'est pour ça que je suis très exigeant avec ce jeu c'est parce que je l'adore tout simplement et je rêve de le voir s'améliorer et d'ailleurs je vais vous en reparler un petit peu très très vite pour ce qui nous attend en 2023 en tout cas 2022 a vraiment été une année charnière pour la chaîne c'est ce qui lui a vraiment permis d'exploser enfin d'exploser je suis pas Antoine Daniel non plus ni même ni même des pieds l'eau ou encore wild stark mais vraiment la chaîne a été enfin l'audience de la chaîne a été multipliée par 10 ans tout simplement on est à 2 millions de vues depuis la création de la chaîne on a dépassé les deux millions de vues depuis la création de la chaîne donc ça c'est quand même hyper hyper plaisant c'est flatteur c'est encourageant donc bien j'espère tout simplement qu'on va continuer sur cette voie et tout de suite on va parler de ce qui nous attend pour 2023 alors pour 2023 on va continuer les lives bien entendu même si la technologie la technique ne joue pas vraiment ma faveur pour rappel je ne suis pas fibré je suis en connexion satellite via starlink et donc ça occasionne parfois quelques petites petits désagréments au niveau de la connexion etc donc j'ai des pertes de connexion des fois des baisses de framerate etc donc ça joue de temps en temps sur la qualité du live même assez souvent j'en suis désolé j'espère passer bientôt à la fibre vraiment je croise les doigts mais bon à mon avis c'est pas avant un an voire deux j'avais je vis dans le trou du cul du monde et je n'ai pas j'ai même pas de 4g pour m'épauler sinon je ferai une agrégation entre le satellite et la 4g mais je peux même pas faire je peux même pas me connecter à la 4g j'ai j'ai à peine de la 3g chez moi le plus souvent j'ai pas de réseau du tout d'ailleurs donc voilà au niveau de la qualité des lives j'essaye de trouver les réglages qui offrent un meilleur rapport fluidité qualité ça a l'air en bonne voie et j'espère que ça va rester comme ça du côté du pc bas le pc il est un petit peu vieillissant et parfois il fait des siennes ça m'est arrivé plusieurs fois en cours de live un gros crash de pc et puis voilà donc ça j'en suis désolé j'essaye de faire le nécessaire pour changer de pc au plus vite passer sur quelque chose de plus actuel avec une bonne carte graphique celle que j'ai pas désagréé pas dégueulasse c'est une 2060 super qui fait le taf mais si je pouvais passer sur une 3080 franchement je dirais pas non voilà donc ça c'est pour ce qui est des lives alors au niveau des programmes des lives donc le lundi et le mercredi on restera bien entendu sur grand tourisme au 7 le lundi ça va être de la course demi endurance donc des courses de 30 minutes en groupe 3 ou en groupe 4 donc avec consommation de pneus etc et pour le mercredi on va rester sur des courses de road car tuner mais j'ai envie d'essayer de mettre en place un système de course plus rapide pour que plus de monde ait la possibilité de rouler donc je pense faire des courses de maxi un quart d'heure donc sera des courses en nombre de tours sans consommation de pneus sans consommation carburant donc des trucs qui se rapprocheront plus de ce qu'on connaît sur la délibé par exemple ou sur la délia voilà des petites courses rapides pour essayer de faire rouler un maximum de gens parmi ceux qui veulent qui veulent toujours rouler bien entendu je sais qu'il ya plus beaucoup de monde qui roulent sur sur grand tourisme au 7 mai quand même voilà donc ça c'est le programme grand tourisme au 7 du lundi soir et du mercredi soir donc chaque semaine on se retrouvera à partir de 21h et bien entendu vous aurez le programme à partir du dimanche soir parfois le parfois le lundi mais voilà ensuite le dimanche donc toujours sur grand tour sur assetto corsa bien entendu on est toujours sur les motors 7 series il reste encore huit manches donc huit semaines de championnat si je dis pas de bêtises il me semble bien compté je crois que c'est je crois que c'est 14 manches ou 12 manches je sais plus enfin bref pour quelques semaines on est encore sur les motors 7 series sur assetto corsa le championnat est vraiment génial je vous invite vraiment si vous n'avez jamais regardé un live motors 7 series sur assetto corsa regardez les courses sont juste extraordinaire c'est disputé c'est il ya de la belle action il ya de la belle image donc vraiment n'hésitez pas à passer faire un tour le dimanche soir vous le regretterez pas et puis si vous souhaitez rejoindre le championnat et ben c'est tout à fait possible c'est un open donc vous pouvez rejoindre le championnat quand vous voulez bien entendu l'idéal étant de participer un maximum de courses pour avoir le plus de chances possible d'être dans le haut du tableau au du tableau qui est trusté pour le moment par jérôme abadi qui multiplie les victoires mais derrière ça se bagarre un petit peu plus voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche soir sur les motors 7 series sur assetto corsa le jeudi soir alors le jeudi soir ça va ça varie un peu par exemple jeudi jeudi dernier on était sur bim nj pendant quelques semaines auparavant on était sur dakar desert rallye on reviendra sur des sur dakar desert rallye au cours enfin la rentrée bien entendu mais pas que donc on va retrouver du dakar desert rallye on va retrouver également pourquoi pas du bim nj puisque je crois que ça a plu à pas mal de monde on reviendra aussi alors là je vais créer une nouvelle série qui reviendra assez régulièrement pas toutes les semaines mais assez régulièrement ce sera grand tourisme au spirit en grand tourisme au spirit ça va être quoi ça va être une série de courses dans l'esprit grand tourisme au je vous en dis pas plus pour le moment mais je pense que ça va vous plaire donc ce sera le jeudi soir pas tous les jeudi soir mais assez souvent le jeudi soir et puis voilà donc là aussi je vous invite à venir nombreux ensuite ben j'ai essayé comme je l'ai fait en 2022 de continuer sur mon rythme de vidéos quotidiennes alors il ya des vidéos qui paient qui plaisent plus que d'autres en les vidéos sur les mises à jour de grand tourisme aux plaisent un petit peu plus que le reste il ya de plus en plus de monde qui suit les vidéos tuto et les vidéos astuces sur assez tôt corsa il ya plus en plus de monde sur assez tôt corsa sur la chaîne et ça j'en suis vraiment super content alors bien entendu c'est aussi lié à l'arrivée du serveur trafic sur la chaîne donc là il ya eu un gros engouement de ce côté là et je suis vraiment ravi de vous proposer ça si ça peut permettre de développer grand tour à 7 au corsa sur la chaîne moi le le combo me va très très bien à noter que là pour le moment on est sur du trafic autoroute ça ça tournera on aura du du paradise island on aura du los angeles canyon etc donc ça va tourner je pense chaque mois on voit on va varier les les environnements trafics pour que tout le monde y trouve son compte parce que l'autoroute ça plaît pas forcément à tout le monde mais par exemple des routes sinueuses de montagne dans le trafic je pense que ça peut aussi plaire à pas mal de monde voilà donc pour ce qui est du programme attendu en 2023 plus quelques autres surprises j'ai pas mal de trucs que j'ai découvert récemment et que j'aimerais vous montrer donc il va y avoir pas mal de trucs sur sur 2023 voilà donc là aussi mais si vous avez des idées justement de vidéos de rubriques de thèmes de jeu à aborder d'ailleurs de jeu à aborder il ya aussi forza qui va arriver bien entendu donc forza aura la part belle j'imagine sur la chaîne ainsi s'il est aussi bon que j'espère je pense que on va le voir relativement souvent au moins aussi souvent que grand tourisme au mais rassurez vous les grands tourisme au fan hors de question que je lâche grand tourisme au pour quelques jeux que ce soit comme je disais grand tourisme au c'est un jeu de coeur voilà donc une nouvelle fois si vous avez des idées de rubrique si vous avez des idées de deux vidéos que je pourrais traiter des tutos à me demander tout ce que vous voulez n'hésitez pas la zone commentaires est là pour vous une nouvelle fois n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir pour terminer sa vie de cette vidéo eh bien je vais vous souhaiter un excellent réveillon un très très bon passage à 2023 des gros bisous à tout le monde d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant qui est à vous